Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Emploi Environnement. Nous sommes à Strasbourg sur Expo Biogaz où nous recevons Mathieu Winter. Mathieu Winter, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial dans la prestation d'analyse de gaz chez Explorer. Tout à fait, oui. Vous analysez quoi dans le gaz ? On analyse les composés majeurs, la composition du gaz. Et ensuite, les éléments plus minoritaires comme par exemple les COV. Donc, COV, c'est Composés Organiques Volatiles. Et tous les éléments qui sont à l'état de trace dans un gaz, mais qui peuvent générer des problèmes et qui ont besoin d'être mis en avant dans différents contextes qu'on va aborder. D'accord. Justement, quelles sont les personnes qui font appel à vous ? Alors là, on est sur un salon qui fait du biogaz. Donc, on est dans le cadre de la méthanisation. Dans le cadre de la méthanisation, on fait des analyses sur du biogaz, du biomethane et du bio-CO2. On intervient aussi sur d'autres domaines d'activité comme des gaz industriels, de l'énergie, de l'hydrogène. Enfin, pas mal de secteurs d'activité dès que c'est gazeux. Et donc, pour en revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, sur le biogaz, les éléments qu'on va rechercher, ça va être donc la composition en gaz, ça va être la teneur en soufre et ça va être les COV, les COV spécifiques, comme sont par exemple les siloxanes, les terpènes ou tout un tas d'autres noms un petit peu barbares qui sont des éléments qui peuvent générer des maintenances et des nuisances et qui doivent être mis en évidence pour permettre aux exploitants des méthaniseurs de savoir à quel moment il faut renouveler la filtration de leur charbon. C'est très clair. Donc vous, dans ce système, dans ce contexte, vous êtes responsable commercial, donc dans la prestation d'analyse de gaz. Concrètement, ça consiste en quoi votre job ? Le boulot, ça consiste à, pour moi, échanger avec un client pour aller essayer de comprendre quel est son problème, son besoin et ensuite aller chercher dans notre catalogue de prestations ou ailleurs même comment y répondre au mieux. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'échanger, de recueillir le besoin et la problématique du client pour aller proposer derrière les solutions qui sont utiles et nécessaires au client et décliner si on n'a pas les capacités d'y répondre. Donc il y a de l'accompagnement, il y a du conseil. Donc c'est eux qui prélèvent, me semble-t-il, le biogaz ? Oui. Alors sur la partie biogaz, la plupart du temps, ce sont les clients qui prélèvent parce que les biogaz sont souvent en surpression et donc assez faciles à prélever avec ce genre de support et les exploitants ont la possibilité de prendre un prélèvement, de nous l'envoyer en laboratoire et ensuite on sort les analyses qui lui sont utiles au moment où il fait appel à nos services. Ok. Et si les analyses sont mauvaises, c'est vous qui l'informez également ? Lui est censé être capable de le lire à travers le rapport d'analyse si les analyses ne sont pas bonnes. En revanche, quand il y a une anomalie dans le prélèvement parce qu'on devait recevoir par exemple un biogaz et qu'on n'a que 2% de méthane dedans, on a une alerte chez nous qui vient dire au client « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est normal ou est-ce que vous refaites un prélèvement pour nous le réexpédier ? » On va se faire une petite démonstration si vous voulez bien. Vous nous avez amené un poumon de prélèvement. Tout à fait, oui. Donc c'est avec ça que les agriculteurs ou autres… Les clients peuvent utiliser ce dispositif quand les gaz ne sont pas en surpression. Donc c'est utile dans certaines applications. Donc je vais vous montrer ça. Allez-y. Donc il suffit simplement d'ouvrir le sac de prélèvement en enfonçant le téton de prélèvement. Derrière, je le connecte dans le caisson poumon. Et il n'y a plus qu'à fermer la boîte. Hop. Et d'appuyer sur le bouton prélèvement. Il y a une pompe à l'intérieur du poumon qui génère un vide à l'intérieur de l'enceinte. Et le sac se remplit par compensation de la dépression qui est dans l'enceinte. Voilà. Et vous, vous allez analyser par la suite ce relevé, ce prélèvement. Tout à fait. Et comment on se retrouve finalement responsable commercial quand on a fait des formations effectivement plutôt scientifiques, techniques ? Et pas commerciales. Et bien, on cherche du travail. On répond à des annonces qui semblent un petit peu improbables au début. J'ai vu une annonce technico-commerciale pour des clients qui étaient dans les cités sols pollués, milieux que je connaissais un petit peu techniquement. Ce qui a fait que j'ai été recruté sur ce poste-là. Et en intégrant le métier de technico-commercial, j'ai réalisé qu'en fait, d'une part, c'était la fonction la plus ouverte sur le monde extérieur à l'entreprise, dans une entreprise. Et d'autre part, que les échanges avec des profils, des publics très variés, qui sont dans des domaines d'activité très variés, donner un niveau de connaissance et contraigner aussi à garder un niveau de connaissance et de culture générale. Qui m'ont plu. Le métier n'est pas le même tous les jours. Et on apprend énormément de choses, y compris sur ce qui va arriver dans l'avenir, en échangeant avec les différents clients de différents profils. Et qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir ? Alors, il va se passer beaucoup de choses. Je ne peux pas tout dire. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Quels profils vont être amenés à être les plus recrutés dans ce secteur, justement ? Alors, c'est vrai que si on parle de la partie laboratoire, nous, c'est vrai que les besoins en recrutement qu'on a, on va avoir des besoins sur des techniciens site. Donc, avec des profils terrain qui sont capables d'aller faire des prélèvements et des mesures en ligne. On va avoir des besoins sur des techniciens laboratoires également, qui vont être capables de retraiter les données de GCMS et autres joyeusetés analytiques. Moi, sur la partie commerciale, j'ai un besoin aussi d'un technico-commercial qui serait capable de gérer tout le business biogaz et biomethane qu'on a. Ok Mathieu, c'est très clair. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait exercer votre métier, qui voudrait travailler dans le commercial autour du biogaz ? Un conseil, ce serait d'éviter les préjugés sur le métier de commercial parce qu'en fait, j'ai constaté dans ma carrière qu'il y avait beaucoup de préjugés, qu'on s'attend vraiment à ce qu'un commercial soit un vendeur qui cherche à tout prix à vendre quel que soit l'intérêt servi chez le client. Et en fait, en étant dans des activités techniques et scientifiques avec un peu d'expertise, c'est vraiment le conseil qui décide la vente. Ce n'est pas le prix, ce n'est pas la relance, ce n'est pas l'acharnement commercial. C'est vraiment le conseil et la confiance qu'on établit avec les clients. Et donc finalement, cette dimension-là tarifaire, elle est excessivement marginale. Et tout le reste qui est en amont est vraiment intéressant. Je vous invite à vous y frotter. Donc l'accompagnement, le conseil, la confiance, on termine là-dessus. Merci d'avoir échangé avec Emploi Environnement. On se retrouve très vite avec un nouvel échange.